Alors je suis Emmanuel Leclerc, je suis le manager de l'élevage Madrick. On est installé à M depuis 15 ans maintenant, 14 ans exactement. On prépare beaucoup de poulains pour les ventes. On a toujours 3 à 4 personnes à l'année, à temps complet. Des personnes qui ont leur famille, qui sont impliquées vraiment dans la région. Alors je ne comprends pas qu'aujourd'hui on puisse encore tolérer un parasite dans cette région, une région d'excellence, il faut le dire. Tous les ans, des chevaux sont nés et élevés ici et deviennent des craques, il faut le dire. Le prix d'Amérique a été gagné récemment encore par des chevaux de la région, même pas de la région, tout près d'ici. Le prix du président de la République a été gagné par un cheval qui a été élevé à moins d'un kilomètre certainement du site de GDE. Je ne comprends pas qu'on puisse encore tolérer des gens pour polluer une région qui vraiment est le fleuron de l'élevage. Alors tout ça, ça fait longtemps qu'on le répète, parce qu'on a été quand même à la base du mouvement qui est le nôtre aujourd'hui. On le répète depuis longtemps. Les pouvoirs publics, ça ne les intéresse pas. On dirait que l'emploi ne les intéresse pas. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Je n'ai pas l'impression, je ne les sens pas concernés. Nous, on s'engage, on paye nos impôts, on paye nos charges, on fait vivre des familles. Les gens construisent des maisons, envoient leurs enfants à l'école dans la région. Enfin, je ne sais pas, mais on a l'impression de servir à quelque chose. Et puis, hop, on dit tiens, pour un intérêt particulier, parce que c'est un intérêt particulier GDE, ce n'est pas un intérêt général, il ne faut pas croire. Donc, pour un intérêt particulier qui va profiter à quelques unités, on est en train de mettre tout ça en cause, de remettre tout ça en cause. Alors, bon, c'est un petit peu écœurant. Moi, tous les ans, je présente à peu près 70 à 80 poulains aux ventes. On embauche, pour les ventes, on a 10 à 15 personnes qui sont là. Et, évidemment, depuis deux ans, c'est l'éternel sujet de conversation de l'été. Parce que les ventes sont à la fin de l'été, et pendant l'été, on parle sans arrêt de ce GDE. Donc, on n'avance pas beaucoup. Alors, on demande, moi, je demande quand même que l'État s'engage, et qu'il prenne conscience que des gens vivent sur une région qui est là, qui était là avant GDE, et qui, souhaitons-le, restera saine. Et que ce GDE, il n'ira pas polluer notre belle région. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a également, moi, j'ai pris un engagement pour embaucher une personne ou deux de plus. Ça, ça ne me dérange pas. On va le faire, parce qu'on a des activités qui fonctionnent bien. Seulement, je m'aperçois que depuis quelques temps, les propriétaires nous posent beaucoup de questions sur ce site. Et on sent une certaine inquiétude. Donc, voilà, ça m'inquiète un petit peu. Donc, nous, on embauchera qu'à la condition qu'eux s'en aillent déjà. Comme disait Marc Foursin tout à l'heure. Maintenant, je vous dis franchement, je ne crois pas beaucoup à ce qu'ils s'en aillent de leur plein gré. Voilà, ça, c'est sûr. Vous avez des... Ils ont acheté les terrains par l'intermédiaire de certains éleveurs, d'ailleurs, de la plaine de Caen, qu'on peut nommer. C'est M. Host. Donc, ça, il faut le nommer, parce que c'est lui qui met les chevaux en face. Donc, c'est lui qui les met là. C'est un éleveur propriétaire soi-disant réputé, qui n'a aucune morale. Ne vous inquiétez pas, celui-là, on l'a déjà un petit peu squeezé de notre carnet d'adresse. Bon, ça, c'est une chose. Mais je ne pense pas qu'ils vont laisser cet endroit pour faire un centre d'entraînement. Et admettons qu'ils le laissent. En tout cas, ce sera déjà plus dans le cadre d'une activité chevaline que de mettre une décharge à cet endroit-là. Parce qu'une décharge à cet endroit-là, c'est complètement stupide. Moi, je l'ai visité le site avant que GDE l'achète, parce que j'avais un client qui était éventuellement intéressé pour faire de l'élevage, mais c'était beaucoup trop humide. Ça, c'était la raison qu'on avait eue, qu'on avait donnée à M. et Mme Rueau pour refuser d'acheter cet endroit. Alors, humide pour faire de l'élevage, et puis pas trop humide pour mettre toute espèce de saloperie. Alors là, je m'interroge quand même. Donc je dis, l'État doit quand même se mobiliser et puis peut-être un petit peu prendre ses responsabilités, bon sang, depuis le temps que ça dure. Parce que tous les jours, là, il y a des gens qui dorment ici, qui tiennent le siège. Moi, j'ai passé la nuit dernière, ça s'est très bien passé, mais on est là, on attend, on a autre chose à faire que de perdre du temps. On n'est pas productif quand on est là. On empêche les autres de s'installer, qui n'ont aucun intérêt pour la région, alors que nous, on a d'autres choses à faire, on a quand même de l'énergie à redonner pour faire des choses beaucoup plus intéressantes. Alors, messieurs, mesdames, il y en a certains qui doivent peut-être un petit peu se mobiliser. Voilà. Applaudissements. 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 Applaudissements.